Reuters, Paris, Sébastien 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 و همین خاطر است که ملایان با تمام قوا در صدد نابود کردن مقاومت سازمان یافته مشخصا مجاهدین در کمپ لیبرتی هستند که تزمین حفاظت آنها نه تنها یک امر آجل انسانی بلکه یک امر مبرمه سیاسی است. سخنرانان این جلسه تحکید کردند که گذینه مطلوب در مورد ساکنان لیبرتی انتقال تمامی آنها به امریکا یا یک کشور اروپایی حتی به طور موقعت و گذینه دیگر انتقال فوری تمامی ساکنان به اشرف است تا روند کمیساریا و انتقال به کشورهای دیگر از آنجا نهایی شود. اما در هر حال نگهداری شمار بالایی از ساکنان در لیبرتی تحت هر عنوانی خطرناک و غیر قابل قبول است. نمایندگان مجلس فرانسه همچنین خاستار بازگرداندن فوری تیوال های حفاظتی بنگال ها، انتقال فوری کلا خود و جلیغه های حفاظتی ساکنان و تطهیزات پزشکی از اشرف به لیبرتی شدند. آنها بر این خاسته تحکید ورزیدند که مارتین کوبلر، فرستاده ویجه سازمان ملل که جان ساکنان را به خطر انداخته است، از این پرونده کنار برود و مسئولیت تا متمام کمپ اشرف ولیبرتی به کمیساریا یا آلی پناهندگان سپرده شود تا مسئولیت خود را ایفا کند. در میان پرلمانترهای شرکت کننده در این جلسه میتواند به حضور اندر شاسین، رئیس مشترک کمیته پرلمانی و رئیس گروه چپ، دمکرات و جمهوریخواه در مجلس فرانسه، میشل ترو، رئیس مشترک کمیته پرلمانی، پاسکال دوگیلهم، جرمینال پرو، گی شامبوفور، ویلیام دوما، جان گرلیه، میشل لیبگوت و بسیاری نمایندگان دیگر اشاره کرد. سناتر آلن نری، رئیس مشترک کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک در سنا، این کمیته را نمایندگی میکرد. همچنین نمایندگان پیشین مجلس ملی جان پیر برار و فرانسوی کل کمبه، نخسترزی پیشین الجزایر سید احمد غزالی، میشل جولی که بنیاد فرانس لیبرتر را نمایندگی میکرد، اصخوف جاک گایو، ایو جان گلاس رئیس مشترک جنبش سول، جیل پارویل، رئیس سابقه کانون وکلای والدواز، پیر برسی، رئیس حقوق بشر نوین در این جلسه حضور داشتند. این اولین بار بود که در مجلس فرانسه چنین جلسهی در گرامی داشت نوروز و در حضور مقاومت ایران برگزار میشد. PYM JBZ گردهمای نوروزی در مجلس ملی فرانسه با حضور رئیس چمهور برگزیده مقاومت. هم بستگی اعزای سنا و پرلمان با مقاومت ایران، فراخان بانتقال مجاهدین از لیبرتی داشترف. PYM JBZ نهی از نهیار با شهر مقاومت از لیبرتی داشترف نیتر داشتری نهیر داشتر گرانسه. Donc, pour affirmer le soutien de notre comité, dont je salue tous les membres présents, les membres du bureau, André Chassène qui nous rejoindra, mais il est actuellement tenu dans l'hémicycle par un débat, sur lequel il s'exprime fortement d'ailleurs. Je salue Michel Perrault, et puis, je crois qu'on a fait le tour du bureau, puis tous mes collègues. Cette manifestation, Madame la Présidente, est un acte de soutien supplémentaire des parlementaires français pour un Iran démocratique, de soutien à la résistance iranienne que vous représentez, et cette période du nouvel an, qui dans votre pays, traditionnellement, se conjugue avec le printemps. Alors, nous sommes à la fin de ce nouvel an iranien, et nous sommes contents de pouvoir le partager avec vous. Et je dois dire que, moi qui ai eu souvent le plaisir de vous rencontrer à Aubert-sur-Voise, lorsque vous nous invitiez, je suis très heureux de pouvoir être aujourd'hui avec vous pour ce nouvel an. C'est aussi un message politique fort, parce que la dictature des Molas a de multiples facettes, et l'une de ces facettes est justement de porter atteinte à ce qui fait une civilisation, c'est-à-dire sa culture, ses manifestations culturelles, ses manifestations familiales, ses propres de ses régimes totalitaires, et d'une certaine manière, être avec vous à l'occasion de ce nouvel an iranien, c'est réaffirmer le caractère irremplaçable de cette culture, qui ne disparaîtra pas, que le peuple iranien porte en lui-même. Alors, voilà, c'est ce message d'amitié que nous vous passons, c'est aussi un message politique à un moment toujours aussi difficile. Lors de notre dernière rencontre, Salle Colbert, nous avons évoqué cette situation, à commencer par celle des habitants d'Achraf, qui sont aujourd'hui séquestrés, mais en tout cas cantonnés dans ce camp libertique qui ne leur offre aucune sécurité, avec à la fois les dangers qu'ils courent, que l'attaque du mois de février a montré, effectivement le rôle plus qu'ambigu du représentant de l'ONU à Bagdad, mais en attendant, effectivement, le sujet c'est celle de la protection. sous l'égide du HCR, des habitants d'Achraf qui sont aujourd'hui à Liberti, et qui se prolongent évidemment avec un calendrier politique en Iran, qui sera marqué par l'élection présidentielle, dont vous nous direz un mot, dont ici les uns et les autres n'attendent rien d'autre que la démonstration une fois de plus que ce pouvoir est fragile, puisque ces élections sont en réalité, je reprends le terme que vous employez tout à l'heure, d'une mascarade, et puis in fine, on le sait, c'est bien l'action diplomatique internationale qui permettra de faire bouger les choses avec une grande fermeté, et l'action des parlementaires français, députés, sénateurs, est là pour aider à faire bouger les lignes, elles bougent lentement, mais elles bougent, et en tout cas, nous sommes heureux d'être à vos côtés, et nous serons toujours à vos côtés, jusqu'à la libération de l'Iran. Merci. Merci beaucoup. Je vais dire quelques mots pour apporter ma contribution, ma voix, après celle de Dominique Lefebvre, au nom de ce comité parlementaire pour un Iran démocratique, et vous souhaitez, Mme Al-Javi, un excellent nouvel an, le faire pour tous vos amis ou djaïdines, et puis vous dire qu'en la circonstance, nous pensons très fort au peuple iranien, qui vit sous un régime à la fois dictatorial, mais également théocratique, qui cumule tous les handicaps qu'un régime peut offrir à des gens qui ne sont plus des citoyens, et de véritables sujets, et nous souhaitons à l'occasion de ces voeux pour cet événement important du nouvel an, que bientôt, et en tout cas le plus vite possible, l'Iran puisse connaître un nouveau destin, un nouveau départ, et en finisse avec cette dictature odieuse. Les signes avant-coureurs sont là, sur le plan social, sur le plan économique, les choses ne vont pas en Iran, et le peuple, nous le savons bien, est extrêmement mécontent. Nous n'attendons rien, et vous n'attendez rien, et Dominique Lefebvre a eu raison de le rappeler, des élections présidentielles à venir, qui montreront d'ailleurs, j'en suis convaincu, le désintérêt de la population vis-à-vis de cette élection, qui ne changera évidemment à rien. Et tout est maintenant à espérer que la communauté internationale, la France au premier chef, adopte une attitude moins conciliante avec ce régime, un peu plus alente, un peu plus active, avec une diplomatie qui soit mieux à même de répondre à vos attentes, non seulement en termes de reconnaissance de ce que vous êtes, mais aussi pour montrer au peuple iranien que la communauté internationale et la France ne sont pas dupes de ce qui se passe là-bas. Alors nous avons également une pensée pour vos compatriotes qui sont aujourd'hui à Liberty, après avoir été à Ashraf. Nous avons aussi une pensée pour ceux qui sont morts en ce début d'année. Je crois que là aussi, il faudrait que la communauté internationale prenne des décisions et il y a urgence à le faire. On ne peut pas assurer la sécurité des résidents de Liberty et dès lors, il n'y a que deux solutions, ou leur permettre de revenir à Ashraf, ou alors faire en sorte que les puissances occidentales acceptent de recevoir sur leur territoire. Voilà, j'ai déjà été trop long. Je voulais vous souhaiter simplement une excellente année pour le peuple iranien et tous ceux qui se bougent véritablement, comme vous le faites, madame, pour faire triompher cet idéal de paix, cet idéal de démocratie, auxquels les uns et les autres, nous sommes tentés d'acheter. Merci. Monsieur le député de Microfair, Mesdames et Messieurs les parlementaires et sénateurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je suis heureuse de participer dans cette première cérémonie de nouvel an iranien à l'Assemblée nationale. Nous heureusement que le nouvel an en persan est fêté le 20 mars en Iran et dans quelques pays d'Asie centrale, comme l'Afghanistan, Tadjikistan, et une grande partie de la Turquie et de l'Irak. C'est aussi intéressant de savoir combien les Mollahs au pouvoir sont hostiles à ces traditions. Ces 30 dernières années, ils ont tout essayé pour faire oublier et arrêter nos rouges. Mais ils ont échoué devant la volonté des Iraniens et leur amour pour leur culture ancienne. Je suis sûre que les Mollahs vont échouer de la même façon devant la passion du peuple iranien pour la liberté et la souveraineté populaire. Alors que le printemps est arrivé en Iran, les Mollahs vivent dans l'hiver noir et brutal et ne trouvent aucune porte de sortie aux crises qui vont les mener à leur renversement. Aujourd'hui, ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner du temps. Dans trois jours, les discussions sur le programme atomique vont reprendre au Kazakhstan. Leur stratégie est de faire traîner ces réunions. Malheureusement, les gouvernements occidentaux alimentent cette stratégie. Dans deux mois et demi, il y aura une soi-disant élection pour choisir un nouveau président, soi-disant président. Le guide suprême des Mollahs a déclaré à l'avance que tous les candidats doivent passer par le filtre d'un organe désigné par lui, le Conseil des gardiens. Pour nous, il ne fait aucun doute que même si les Mollahs mettent leur favori à la présidence, la totalité du régime sortira paralysée et plus faible de cette mascarade électorale. L'attaque du 9 février dernier au camp liberti, où se trouvent des opposants iraniens, est la conséquence directe de cette fragilité. Maintenant que les Mollahs sont dans une impasse, les attaques contre liberti peuvent se produire à n'importe quel moment. C'est pourquoi la protection de ces 3100 habitants est une urgence absolue. Malheureusement, le représentant spécial de l'ONU en grec a non seulement préparé le terrain à l'attaque du 9 février, mais ces démarches et ces déclarations donnent le faux vert à une autre attaque. La question des demandeurs d'asile et des réfugiés à HRAF et à Liberti est uniquement de la compétence du HCR. Il est temps que le haut-commissariat pour les réfugiés assume sa responsabilité sans l'intervention de représentants spéciales de l'ONU en Irak. C'est le droit naturel d'une population en danger d'être déplacée hors de la zone de danger. C'est le droit des résidents de Liberti de sortir de cet abattoir. Il y a deux options, soit le transfert immédiat de tous les résidents aux États-Unis ou en Euro, soit le retour rapide à HRAF qui bénéficie d'une sécurité relative pour ensuite être réinstallé dans d'autres pays. J'attends du gouvernement français de reconnaître la résistance légitime du peuple iranien pour un changement d'origine et d'être à l'avant-garde d'une initiative à l'Union européenne pour garantir la protection des résidents de Liberti sur la base de ces deux options. Nous avons entendu qu'il y a deux jours que le ministre de renseignement du régime de Mullah, Mouslehi, il est allé en Irak pour parler sur le sujet de notre mouvement là-bas, les résidents aux Liberti en Hachra. et il a demandé au gouvernement irakien pour expulser les résidents. Ça signifie qu'il y a beaucoup de complots pour nouveaux massacres et pour nouveaux problèmes humanitaires et une catastrophe humanitaire. Mesdames et Messieurs, j'espère que Norouz apportera à tous la joie et la prospérité ainsi qu'au peuple français. Nous croyons profondément dans le printemps de la renaissance politique et sociale. Je suis comme un concours, le régime de Mullah, comme l'hiver, va céder la place au printemps du peuple iranien. Je vous remercie. Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames, Messieurs, pour vous souhaiter, bien sûr, une excellente année qu'il s'agit aujourd'hui de fêter le nouvel an iranien et pour nous avec une pensée, c'est une pensée pour tous ceux qui sont en souffrance dans votre pays. Donnez malheureusement des chiffres puisqu'on évalue sur la seule année 2012 à 500 le nombre de pardaisons. Depuis le début de l'année 2013, le chiffre d'exécution et notamment par pardaisons doit être autour de près de 80. Donc le premier souhait qu'on peut, je crois, tous exprimer, c'est que ce massacre-là, parce qu'on peut parler de massacre, puisse enfin s'arrêter. Et nos voeux, bien sûr, ils s'adressent avant tout au peuple iranien. Ce peuple iranien qui résiste, en fait. On en parle peu parce que les médias donnent peu de renseignements, mais on sait qu'il y a des mouvements, on sait qu'il y a même des grèves dans des entreprises, c'est-à-dire que la résistance, elle n'est pas seulement extérieure, elle est aussi à l'intérieur du pays. Et je crois que c'est bien de le dire, de le rappeler. Nos voeux, ils vont bien sûr à vous-même, Madame la Présidente, et à l'ensemble du mouvement de résistance dont nous comprenons les motivations, dont nous constatons, en particulier dans l'Assemblée nationale, la pugnacité, et le souci de faire connaître ce qui se passe et de développer un mouvement d'accompagnement. et c'est ce que nous essayons de faire modestement, notamment en attirant l'attention sur les difficultés qui sont celles du camp de liberté, parce que vous l'avez dit, je ne vais pas le dire sous vos propos, nous l'avons dit lors d'un colloque récent, il faut trouver des solutions. Et il y a une responsabilité internationale pour que ces solutions puissent être trouvées. Et il y a aussi, c'est ce que nous essayons de faire les uns et les autres, quelles que soient nos sensibilités politiques, essayer de conduire la France encore davantage d'interventions pour que des solutions soient trouvées. Voilà les quelques mots que je pouvais dire en m'excusant encore une fois, mais je peux en même temps accuser mes collègues qui s'en reviennent maintenant entre moi de ce retard à cette manifestation qui est très sympathique. C'est peut-être la première d'ailleurs pour le nouvel arme iranien qui est organisée ici. On s'en réjouit, on est très fiers de participer. Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est avec un peu de retard sur nous que vous fêtez le nouvel an, mais vous le fêtez avec l'arrivée du printemps et finalement, vous auriez dû le souhaiter plus vite puisque aujourd'hui, c'est la première véritable journée de printemps dans notre pays. Premier rayon de soleil. Alors je suis persuadé que c'est un rayon de soleil chargé d'espoir pour vous. Depuis un certain nombre d'années, maintenant, nous avons mené un combat et je salue mon ami Jean-Pierre Brard qui est là, qui était à l'origine de cette bataille à l'Assemblée nationale. Oh, bataille bien modeste, bataille bien modeste, mais volonté, volonté de lutter, madame, pour des idéaux qui sont ceux de la République. et si les parlementaires de toute tendance sont ici ce soir à vos côtés, c'est parce que ce qui nous rassemble, c'est la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté, madame, il y a quelque chose qui me choque profondément, c'est qu'on puisse parquer des hommes et des femmes dans un camp qu'on appelle liberté. Alors, parodiant madame Roland, je dirais liberté que de crime on connaît en ton nom. Parce que ce qui se passe à Liberty, c'est un crime contre l'humanité. Et je crois que les uns et les autres, nous devons faire passer ce message et aider à mobiliser davantage notre gouvernement sur cette question importante. Et puis, il y a cette volonté pour nous de dire que chacun doit être traité avec égalité et avec fraternité et avec solidarité. Et il ne peut y avoir de liberté, d'égalité, de fraternité dans un régime autoritaire. C'est pourquoi nous sommes rassemblés contre la dictature ici. Et nous sommes rassemblés pour un Iran démocratique et laïc. Parce que je crois que la laïcité c'est la base de la République et de la liberté. Nous en sommes les héritiers et c'est une tâche difficile pour nous que d'être les héritiers de ce siècle des Lumières, d'être les héritiers de la Révolution française. Soyez sûrs que nous serons toujours à vos côtés pour que vive effectivement la paix, la liberté et la démocratie à travers le monde. le jour où le soleil brillera vraiment en Iran, alors ce sera vraiment le printemps de la liberté. C'est ce que nous souhaitons pour 2013 pour que 2013 soit une année très heureuse. Merci. d'abord pour un moment Madame la Présidente très heureuse puisque très souvent nous nous voyons nous nous rencontrons sur des moments d'épreuve, sur des moments difficiles, souvent à l'occasion de moments tragiques. Et merci de créer ce moment qui nous parle à tous parce que même si nous n'avons pas nous ne fêtons pas le nouvel an à la même période que l'on soit en France, en Iran ou en Asie. Il y a différents moments de liesse mais qui ont finalement toutes la même signification même si pour vous Madame la Présidente et pour votre peuple j'ai bien compris que c'était en même temps un moment de résistance pour ce beau peuple iranien qui lutte pour sa liberté, pour la démocratie, pour l'égalité d'accès. Vous avez rappelé que vous visiez l'égalité homme-femme, ceci nous parle énormément et nous ne pouvons que vous accompagner dans cette lutte et à ce titre bien entendu votre combat mérite notre plus profond respect c'est comme ceci d'ailleurs que nous concevons notre participation à ce comité. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de ces 20-30 dernières années qui a marqué votre pays et votre peuple l'a martyrisé et bien sûr on peut imaginer à chaque nouvel an que ça sera la dernière année. C'est ce que nous pouvons souhaiter pour vous-même pour l'ensemble des amis des résistants qui vous accompagnent ici en France mais bien entendu dans votre pays parce que c'est là aussi que ça doit se passer que ça doit s'organiser la résistance. La situation sociale bien entendu dans votre pays est explosive le temps électoral est là même si vous ne fondez pas forcément beaucoup l'espoir sur le changement mais il faut aussi faire des petits pas et nous souhaitons aussi que 2013 puisse être pour vous un grand pas et il est bon aussi de rappeler à ce moment-là puisque ça a été finalement assez peu abordé quand même que vos demandes restent en 2013 plus que jamais les mêmes que vous demandez au Conseil de sécurité des Nations Unies de se saisir fortement du problème des crimes de ce régime qui doit être isolé aujourd'hui au plan international qu'il y ait des sanctions qui soient prononcées en direction de ce régime et vous un message bien entendu sera transmis et puis des sanctions globales sévères à l'encontre de ce régime et finalement à travers le comité parlementaire pour un Iran démocratique c'est à l'adresse de tous les de tous les tyrans et de tous les peuples qui sont tyrannisés que nous voulons nous adresser à l'Assemblée vous le savez vous pouvez compter et vous compter sur une majorité de l'art majorité de parlementaires de tous les bancs de l'Assemblée pour soutenir à la fois vos objectifs et pour faire aboutir votre juste combat alors dans ce moment un petit peu particulier de nos rencontres encore une fois et à mon nom aussi je vous souhaite à vous-même bien sûr mais à peuple iranien une très bonne heureuse année merci vous savez nous sommes battus pied à pied pour convaincre une majorité de nos collègues d'être solidaires de la résistance iranienne parce que il ne faut pas mais estimer l'efficacité des représentants du crime qui sont installés à l'ambassade de la république islamique à Paris et qui ont des relais y compris dans des lieux de pouvoir dans notre pays et grâce à votre détermination madame la présidente grâce au courage d'un certain nombre de nos collègues qui ont su braver les interdits de leur propre formation politique nous nous sommes retrouvés gauche droite dans l'esprit des lumières que tu évoquais tout à l'heure l'esprit de la révolution française celui de la résistance où les gens tombaient pour des idées que rien n'impressionnait parce qu'il fallait libérer notre territoire et vous vous faites à votre manière dans ces vieilles traditions du peuple persan vous faites la même chose et récemment nous étions ensemble dans une grande réunion à la mutualité où nous étions ensemble français gauche droite et nous étions avec des américains des démocrates et des républicains je dis ça pour nos collègues parmi les républicains il y en a pour lesquels ma sympathie étaient a priori tout à fait limités mais le seul point commun le seul dénominateur commun c'était la solidarité avec la résistance iranienne que vous représentez je voudrais dire un mot de ces criminels qui sont au pouvoir à Téhéran et qui parlent au nom de Dieu pour ceux qui ont lu les textes sacrés et c'est permis aussi à ceux qui sont agnostiques de lire les peuples sacrés parce que ces textes appartiennent à la culture universelle ils savent que Dieu est amour et que ce n'est pas au nom de Dieu qu'on peut tuer et je n'oublierai jamais madame la présidente la photo de ce jeune iranien qui avait déjà la corde au cou que lui avait passé le bourreau et qui savait qu'il allait mourir dans les secondes qui allait suivre et qui néanmoins de la main faisait le signe à Dieu le sourire aux lèvres parce qu'il savait qu'il allait mourir pour une cause juste et donc que sa vie n'allait pas s'interrompre parce que la justesse de son combat grâce à son sacrifice allait être partagée par un nombre plus grand encore de résistants alors le printemps c'est moment d'espoir c'est la sève qui monte et que la sève monte au sein du peuple iranien et que demain après les fleurs du printemps apparaissent les fruits qui justement porteront cette fraternité entre les peuples dont nous avons besoin et au rang desquels le peuple persan doit avoir toute sa place je suis très heureux de participer à cette fête pour le nouvel an iranien surtout pour porter appui et soutien à la résistance iranienne au peuple iranien pour qu'il retrouve la liberté l'égalité la fraternité ces valeurs démocratiques de la république pour lesquelles nous sommes engagés nous souhaitons que les autres pays puissent y avoir accès et en particulier les pays amis comme l'Iran donc belle année 2013 pour l'Iran pour les iraniens et puis souhaitons que le combat que mène la résistance iranienne débouche sur les valeurs de la république et la démocratie bonne année 2013 je dirais que je suis heureux ce soir de me retrouver parmi vous pour ce pour ce printemps iranien surtout que je suis un fils de mon papa qui a fait de la résistance pendant la guerre donc je sais ce que c'est que de résister à l'occupant à l'ennemi et je me mets à la place de tous vos concitoyens qui sont prisonniers je dirais que ce soit dans le camp de liberté la charge et ce qui s'y passe et aussi à cette résistance intérieure iranienne puisque ce régime des mots là ne pourra tomber que si tout le monde est lié et aujourd'hui je suis fier d'être à vos côtés pour représenter la république française aussi puisque on est député de la république et dire à ces hommes et ces femmes qui se battent contre la dictature courage je pense que aujourd'hui c'est le printemps je souhaite que le printemps prochain c'est à dire 2014 que l'année 2013 voient le joug se libérer et que je sais qu'il va y avoir une élection en Iran mais je pense que c'est grâce à votre volonté à votre courage à vous tous iraniennes de la résistance qu'elle soit intérieure extérieure je vous souhaite bon courage et comme le disait le collègue avant moi j'embrasse j'embrasse tous les gens de tout coeur ardemment ces gens qui sont dans les camps en souhaitant que le printemps dont on parle aujourd'hui arrive le plus rapidement possible si ça peut être avant la fin 2013 ça serait bien si c'est un peu plus tard mais je pense qu'il faut que le printemps se lève sur l'Iran merci oui je suis parlementaire français Jean-Pierre Decolle député du nord de la circonscription de Bergue je voudrais très simplement et sincèrement souhaiter que les prochaines années soient très douces et prospères pour votre pays l'Iran oui je voudrais en quelques mots adresser un message de soutien à tout le peuple iranien lui dire que ce peuple est un peuple ami ami de la France et que nous espérons qu'un jour il pourra vivre dans la paix dans le bonheur et dans la et dans la démocratie ici à Paris nous avons beaucoup d'amis iraniens et je veux en leur nom à tous adresser un message de soutien à toute la résistance iranienne merci bien madame la présidente je crois que ça va être le moment de nous retrouver autour de ce de ce beau plateau là je veux vraiment saluer tous mes collègues en tout cas merci à tous d'être présents de marquer votre solidarité et puis je vous propose qu'on se retrouve maintenant autour d'un verre merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501